Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allô? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'aimerais mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de faim ou de maladie. Prends cette année. Il y en a tellement, là, qu'on a donné le droit de tuer les mères qui se promènent avec leur petit. Tu voulais me donner le goût d'en manger. C'est vrai que c'est pas un pétissant pour Saint-Seine, un steak de jeunes chevreuils. Si t'en veux pas, je suis prêt à me sacrifier. S'il vous plaît! S'il vous plaît, tout le monde! C'est bien pour fermer la porte. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, monsieur, de tirer sur le bébé chevreuil à la chasse? S'il vous plaît, tout le monde, le cours est commencé. David me demande ce que je pense de la chasse aux chevretins. C'est le nom qu'on donne aux petits du chevreuil. Tirer sur des bébés, moi, je trouve ça lâche. Mais t'es prêt à manger pareil, par exemple. Faut pas gaspiller, cette affaire. Tu dis que tu trouves ça lâche. Est-ce que tu trouves le loup, la hyène, le lion lâche de s'attaquer aux petits de leur proie? Oui. Il est jaloux, monsieur, parce que je m'en vais à la chasse aux chevreuils avec mon père en fin de semaine. Attends, là, j'ai pas dit que j'étais contre la chasse. Juste tuer les bébés. On reviendra sur l'histoire des bébés phoques ou autres tués à la chasse. Élargissons le débat un peu. D'après vous, est-ce que l'homme est carnivore ou herbivore? Alicia? C'est un omnivore. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il mange aussi bien des végétaux que de la viande? Certains végétaux, pas tous. Surtout des céréales, des fruits, des légumes. Il est aussi carnivore, car il se nourrit aussi bien de viande animale que de chair de poisson. Il y a des peuples dont la diète est composée en majeure partie de céréales, comme le riz. Il y en a d'autres dont la diète alimentaire se compose de surtout, sinon exclusivement, de viande. Je dirais que tu penses qu'Alicia pense que je t'aime bien sans terre. Pantoute, au contraire, j'ai peut-être fait marcher. Gardons ta salive pour le prochain cours, si tu veux bien. J'aimerais ça que tu nous racontes ton excursion de chasse. Je pourrais même vous apporter des photos, si vous voulez. Très bonne idée. À lundi. Bon, alors on continue. Page 34 dans votre livre. On dîne ensemble? J'ai des corrections à m'en confesser. Ce soir, j'ai promis à ma tendre épouse qu'on allait au théâtre. Le voir aller, sais-tu, ça donne pas le goût à un homme d'avoir des groupes de français de cinquième? Ça discutait ferme dans ton premier cours ce matin, dis donc. On a eu une grosse discussion sur les vertus du végétarisme versus l'alimentation carnée. C'est Antoine Desureaux qui a parti le bal. Ah oui? Il s'en va à chasse en fin de semaine avec son père. Comment tu le trouves, Antoine, cet ancien? Je le trouve... Ça dépend des jours, mais disons que c'est, en général, mieux que l'an passé. T'es sûr que t'as pas le temps de venir dîner? Oh oui. Les gens se mettent à rire avant même qu'ils ouvrent la bouche. Je suis bien étonné que du monde comme ça, t'as le sait. Attends, là, t'es jaloux de Pierre-Yves Marois. Tu vois de la jalousie partout, là. Mais explique-moi d'abord. Si j'ai besoin d'expliquer que j'ai envie que ma blonde ait plus le goût d'être avec moi, qu'avec toutes les Joe Blue qui font les farces plates pour se rendre intéressants, bien, c'est qu'on forme pas un vrai couple. Parce que moi, vois-tu, c'est avec toi que j'ai envie de me tenir. C'est tes yeux que j'ai envie de regarder, c'est ta voix que j'ai envie d'entendre, pis ta bouche que j'ai envie d'embrasser. Pis le monde autour peut refaire toutes tes farces plates qu'ils veulent, pis se rouler à terre tellement ils se trouvent drôle, ça me dérange pas une miette. C'est ton sourire que je cherche partout. Pis ton sourire vaut mille fois les simagrées toutes les singes savants du monde. Mais Xavier, moi aussi, mais... Arrête de le dire, pis prouve-le-moi. Je tenais d'avoir tout le temps le coeur en compote. Tu sais que je suis sensible. Tu sais que ça me fait mal quand tu serais plus fort avec les autres qu'avec moi. Moi, je veux faire attention, je te le promets. Je veux pas te faire mal, tu le sais. Ben oui, je sais. Vous voulez toujours tout savoir, vous autres, les filles. C'est toi qui a commencé à me dire quelque chose, pis qu'il s'arrête au milieu. Si c'est si secret que ça, le deuxième magasinage que t'as fait avec ton père, parle-s'en pas de moi. Il est passé à Régie des alcools. Je voulais pas que j'en parle à ma mère ni à sa blonde, mais... Toi, je peux te le dire. Tant qu'il prend un petit coup, ça le détend. C'est juste qu'il faut pas qu'il se mette à boire trop. Parce que là, ça devient moins drôle. Pis il a de la misère à se contrôler. Tu as peur que ça arrive en fin de semaine? Si jamais je vois qu'il commence à s'énerver, je me ferai des cibles avec ses huitailles pleines. Mais je suis pas inquiet. Il aime ça pour vrai, la chasse. Il va vouloir être en forme pour marcher dans le bois. Il y a une montagne. Quand t'es au sommet, tu vois huit lacs différents. Il doit être beau. Je t'en raconterai. Je veux que tu passes chez nous après l'école. Je vais te le présenter. Je connais déjà le nom. Tu vas voir si... c'est quelqu'un. D'accord. Antoine est pas là? Non, mais il doit s'en venir. Viens t'asseoir deux minutes. Ouais, ça... ça a changé ici dedans. Je m'en connais quasiment plus. Moi, j'tais toi... tout seul avec mon fils, là. Je cadrais pas une grande maison de même. J'ai toujours été pas mal tout seul avec Antoine ici. Commence pas ça, là, Flo. T'es fini le gros brassage d'émotions de toi pis moi. T'as raison. Tu serais jamais promener nos pieds dans le salon de même, tout temps qu'on est ensemble. C'est pas un reproche, là. Ça me fait penser quand je t'ai connu. Je m'ennuie de toi, Flo. Je m'ennuie bien gros, là. Non. Un instant. Le gros brassage d'émotions, c'est fini entre toi pis moi. C'est pas à te rencontrer que je me prépare Giseline, là. Pas du tout. Je peux aller le temps dans le char, si tu veux, hein? Y'a pas de raison. Excuse-moi, il fallait qu'elle passe chez Philibert. Il portait son ligne de français. Ouais, il fallait qu'elle est mauvaise, c'était non pour ça. Je te présente, Alyssa Lopez. C'est mon père. Bonjour, monsieur. Ouais, y'a du goût, mon gars, hein? T'as un beau petit brin de femme. Il m'a dit que t'étais sa blonde officielle, si tu veux, ça. Ben... Hey, j'allais te demander, si jamais on voit une perderie, on peut-tu s'achasser? Si on voit une perderie, là, ça va nous faire un bon souper. On va faire ta valise, là, je t'attends. Es-tu m'aider? Excuse-moi, j'ai un téléphone à faire. Châne-toi pas, hein? Bien, comme chez vous. Michelin, c'est Florence. Il est trop curieux, lui. Non, je te dirai pas. Ah! Oui, et reçoit. Il est venu me chercher à New York. On se voit le beau bouquet de fleurs, ouais! Ah! Je n'ai rien oublié, il y a un endroit pour le parfum. Ah! Je pense qu'il peut-être exprès. Ah! Oui, ça, ça me lance pas mal bien. Ah! T'as raison, je suis venu pour vivre une belle histoire d'amour. Il est bien occupé, puis avec sa nouvelle blonde, c'est compliqué. J'ai fait de la vie dure, un peu. T'sais, je suis asthmatique, ça fait qu'elle a été obligée de donner son chat. Mais là, mon père, il a pas laissé le choix. C'était sûr, bien, il se prenait un condo à l'île des sœurs. Ça veut dire qu'il tient à toi. C'est le montrer qu'elle fesse de misère. Mais là, ça s'annonce bien. Je t'ai raconté dimanche soir en revenant. Mais si on revient pas trop tard... Dimanche, je vais un matin. Ça va être une grosse fête. Moi aussi, je risque de rentrer tard. Je t'ai raconté lundi d'abord. Après le premier cours, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste en novembre. Un petit bout entre l'écho, puis il reste au dîner. D'accord. Bon, ça, ça prend mon bec. Non, fais pas ça. C'est vraiment pas drôle. Tu peux pas prendre un baiser de force. Un baiser, ça se donne à deux. C'était juste pour rire, mais je... Je m'excuse par là. Je me le prie plus. Attends. Trouves-tu que je vois la peine d'être aimé? Mon frère se sent trop fatigué pour te faire une petite commission au dépannage, puis une demi-heure plus tard, il se sent tellement guéri qu'il demande à ton père s'il peut aller dormir chez un ami. Pleins-toi donc. On est dans la maison pour nous autres, tu sais, jusqu'à 11h. Où ils s'en allaient, tes parents? Chez des amis. Des grands amis. J'ai dit 11h, mais s'ils se mettent à jouer au quart, ils seront pas là avant minuit. On en profitera pas bien longtemps. Au lieu de grogner, profitons-en. Je suis bien dans tes bras, Xavier. Moi aussi. Allô! Oh oh, on la dérange un beau couple d'amoureux. Avez-vous le temps de vous décider pour le restaurant? Bien, je pense à ça. Pourquoi on serait pas à manger ici? On est tout seuls, mes parents sont sortis. Oui? Ça ferait mon affaire, mes finances sont un peu basses les temps-ci. On pourrait se faire... Je vais vous faire un petit carbonara, les amis. Son souvenir va se graver dans vos papiers gustatifs. Plus creux qu'un sublime trémolo dans le sillon d'un vieutiste d'Enrico Caruso. Toujours aussi modeste, toi. S'il y a une vertu dans ce bon monde dont on cherche encore l'utilité, mon vieux, c'est bien celle-là. On y va? On s'en parlait sur le perron, moi et Philippe, avant de sonner. On est bien contents de veiller avec vous autres. Isabelle aussi est contente. Elle m'a dit la même chose pendant qu'elle cherchait ses clés tantôt. C'est un perron bien inspirant. Je sais pas. On appelle ça, c'est les autres qui le choisissent. Ah, c'est vrai, c'est la petite histoire. Attention, le bécule. Croustillant, je t'ai demandé, pas carbonisé. Mais pourquoi on appelle ça carbonara? Il y a une petite question, toi, je te jure. Elle en a mis une oeille trop tôt. Qu'est-ce pas? Les spaghettis, ça s'y mange al dente. Tous ses joues en 30 secondes. Après, ça devient molasse. Informe, boursouflé, fuyant sous la fourchette, pâteux sous la dent, ferrineux sur la langue et gluant dans l'estomac. Allez, goûte. Ah non, c'est à toi de goûter. C'est toi, l'ex-père. C'est toi, le cobaye? Donne. Pas mieux. Encore une minute, je dirais. 30 secondes ou plus du plus. Et puis même pas. C'est sûr de ça, quoi? C'est sûr, non? À table! Je comprends plus rien. Tu veux dire, on prend pas l'avion ce soir? Mon gars, y'a rien que les femmes pour croire qu'on peut partir en Cessna pis se poser sur un lac sauvage en pleine nuit. Y'a du tabelle aussi. Ben, c'est sûr. Rien gars. Non, mais pourquoi t'es venu me chercher chez nous à 5 heures si on était pas si pressés que ça? Fallait qu'on passe à la maison pour dire bye-bye à Jocelyne. Eh? Ben, j'voulais qu'elle nous voit tous les deux avant qu'elle parle chez le coiffure. J'voulais pas qu'elle se doute de rien pour ce soir. Dernier quoi? Tu me perds. Ben, qu'on couche à l'hôtel ce soir? À l'hôtel? Oui, monsieur. Trois étoiles à part ça. On prend l'avion à 8 heures demain matin. J't'ai loué une belle grande chambre pour toi du sel. Non, mais j'veux juste comprendre. C'est quoi l'idée de coucher à l'hôtel? T'aurait venu me chercher chez lui le matin. Je te l'ai dit, j'voulais pas qu'elle se doute de rien pour ce soir. Pis comme tu savais pas mon plan, mais t'avais la conscience claire, pis ça t'a donné un air convaincant. T'as vu? Ça passait comme du beurre dans la poêle. Céline, ouais, rendu ben, ben soupçonneuse quand j'y parle. J'comprends toujours pas. J'ai eu une maîtresse. Pis Joss a des soupçons. Ben, elle surveille tout ce que j'fais, elle me lâche pas d'une sommeil. Ouais, j'suis ben avec Joss. J'ai plein de la misère à me contenter de... Tu le sais. J'suis un gars qui a un gros appétit. Pis la monotonie s'en me tue. Pis un coup, ben, à un moment donné, toujours la même voix. Toujours la même face au déjeuner. Bon, y'en a qui ça leur fait rien, mais moi... Crippin. C'est ben toi, ça. Toi pis moi, là. J'sens qu'on va devenir des grands, grands chums. On l'est déjà. Là, tu parles. As-tu choisi? Pas encore. Envoyez, par exemple. Faut qu'on soit à l'hôtel dans une heure. Psst! Mademoiselle! C'était pas au Biard qu'on avait été joués cette fois-là après la répétition. C'était au quille. Non. Deux semaines avant première de Cyrano. Il pleuvait à verre. S'il y avait toi, moi, Justin, Gérard, con... Henri, Jonathan, Sandra et Pierre-Paul. On avait pris deux tables. On avait organisé un mini-tournoi. J'avais battu Philippe à plate-couture. Ah oui, OK. Je m'en souviens. Tu as fait des gros progrès depuis ce temps-là, mon pauvre. Il a toujours été bon au Biard. Il s'était laissé battre. Il voulait faire ta conquête. Merci du renseignement. Je te savais pas rentoureux comme ça. Arrête donc. Qu'un gars de même. Écoute-le pas. Ils disent n'importe quoi. Viens te coller. Je voudrais pas vous déranger. Vous avez tellement d'affaires du bon vieux temps à vous raconter. Non, mais ça aurait été fun que tu sois là. On formait une joyeuse bande. Oui. J'étais ailleurs. Je vivais autre chose. C'est de même la vie. Pourquoi tu veux pas te coller sur moi? J'ai un peu mal à la tête. Veux-tu un comprimé? Non. On a un numéro de danse à vous présenter. J'ai mal à la tête. Non, c'est Xavier qui a mal à la tête. J'ai mal au pied d'abord. Non, non, non. Ça, c'est moi. Je me suis cogné le talon en faisant du cheval d'arçon en éduc. Allez, viens. 1, 2, 3, go! TAM, TADAM! Oui, c'est bon! TADAM, TADAM, TADALADAM! TADAM, 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 TADAM. TADAM, 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 TADAM! Voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La dictature des aiguilles de montre, c'est juste bon pour la ville. Ici, on vit au rythme de la nature. Ça va dingue si ça moute le jambon. C'est parti. 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 Avez-vous vu du gibier? Si j'avais voulu, j'aurais pu tirer sur une mère qui se promenait avec son petit. Puis des bouts de cervelle auraient volé sur l'arbre et s'il aurait collé avec des morceaux d'os après l'écorce. T'as pas tiré. C'est ça que tu veux me dire. T'as pas voulu tuer une mère chevreuil qui se promenait dans le bois avec son petit? Ça m'a levé le coeur, je t'aille penser. J'ai visé, mais j'ai pas été capable d'appuyer sur la détente. Puis là, mon père s'est mis en maudit. C'est pas ça que tu me dis! Puis après, c'est ça qu'il s'est passé pareil. Je le comprends, ton père. T'aurais dû tirer. Oui, non, c'est le diable! S'il vous plaît, on surveille son langage. Si c'est toi qui étais à la chasse, je t'aurais demandé de nous raconter ton expérience. Elle aurait sans doute été différente. Mais ce qui veut pas dire que celle d'Antoine, qui a choisi d'écouter la voix de sa conscience, qui lui commandait de pas tirer, est inintéressante. N'est-ce pas, tout le monde? Oui! Veux-tu continuer? J'aimerais ça que tu nous parles des préparatifs. J'aime autant pas, monsieur. Un autre fucké, un là, j'ai pas le goût. D'accord. Tu peux aller t'asseoir. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, on doit préparer notre cours de dissection pour lundi. On est ce qu'on mange. C'est un slogan bien dans la mode dans ton jeune temps, parait. Une partie de ce qu'on mange devient nous. Cela dit, c'est pas la mastication de la branche de céleri qui fait germer en nous le goût de la connaissance. Et Dieu sait que tu l'as. T'as pas pensé, il me sera ennuyé au paradis, moi. Ève a pris une décision lourde de conséquences en cueillant le fruit de l'âme de la connaissance. Je comprends très bien qu'elle ait pas résisté. Moi, en tout cas, j'aurais pas su. Alors, le paradis terrestre, si je comprends bien, tu nous l'aurais fait perdre, toi aussi? Oui. Et toi? Aussi. J'aime notre première mère. Parce que c'est la mère de toutes les mères, dont la mienne, qui m'a appris que t'as pas besoin d'être parfait pour être merveilleux. Parce qu'elle était loin d'être parfaite. Et pourtant, elle était merveilleuse. Pour son fils imparfait. Qu'elle trouvait merveilleux! Ha! 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 Je lui ai demandé de nous raconter son expérience. Et? Ce que t'as dit pour les mères, ça vaut pour les pères, moi, je trouve. Moi aussi! Celui d'Antoine... Je l'ai rencontré, je regrette de le dire, mais il voit pas son fils comme la septième merveille du monde. On dirait pour non. Qu'est-ce qu'il a raconté, Antoine? Bien, je lui ai donné la parole. Il a commencé son récit. J'ai l'impression qu'il en avait l'eau sans patate. Ça s'annonçait pas très joyeux ce qu'il avait raconté. Quelqu'un l'a interrompu. Il a refusé de continuer. Je vais pas insister. Je vais pas me lamenter, tu comprends? Il avait promis de m'amener à la chasse. Il m'a amené à la chasse. Il y a rien à redire. Mais quand t'es parti, t'étais-tu content? Bien, je me contais des peurs, c'est tout. Il est comme il est, puis je suis comme je suis. Il va falloir qu'on apprenne à s'endurer comme on est. Quand on se voit. Je suis un peu triste pour toi, pareil. C'est fou ce que je vais te dire, hein, mais... C'est à toi que j'ai pensé quand j'ai vu à la marche-œuvreuille. Ça m'a comme... Paralysé la main, puis l'oeil, puis la tête au complet. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est pas grave si tu me crois pas. Je te crois. Puis ce serait grave que je te crois pas, Antoine. Non, pas pour moi. Pour moi, oui. Ça voudrait dire que j'ai pas confiance en toi. Tu serais pas la seule. Hé! J'ai remarqué que même mon ombre me tourne jamais le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand t'es comme ça, je te comprends pas. T'es pas seule. Tu veux me faire de la peine? Non. Comme ça, tu me trouves têteux de pouvoir être tiré à la chasse. J'ai jamais dit ça. Non, mais t'as pas assez proche. Si tu penses plus brave que moi, là, on va t'attendre en quatre heures. Pas pour te casser la gueule. Juste pour voir si tu vas être assez brave puis me suivre là où je vais t'amener. T'es malade, longe-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? On avait des mots à se dire. T'avais besoin de les retenir par le bras pour se faire. Ouais! Ils voulaient pas les entendre. Est-ce correct? J'ai compris. T'as ta tête des mauvais jours. Je suis la joie de vivre incarnée. J'ai eu un fun en noir avec mon père en fin de semaine. On est allés dans un camp de chasse. Il a tellement eu le fun avec moi, là, qu'il y a pas pour faire autrement que de boire comme un trou pour oublier que c'était quoi, dans sa vie, le gars s'accouchait d'à côté qu'il la plaît pas. Tu es en train de me dire que tu te sens responsable de la ou des beuveries de ton père? Je le déçois tellement, là, qu'il peut pas faire autrement que de sous la mort tant qu'il passe trop de temps avec moi. Il y a pas un seul enfant sur toute la planète Terre qui est responsable des beuveries ou autres abus que commettent ses parents, ses proches, même ses profs. Il y a une chose dont je suis sûr, une seule, c'est celle-là. Que les enfants servent de prétexte aux adultes pour se barrer les pieds, disons que ça s'est déjà vu. Et plus d'une fois. Que les enfants soient la cause directe ou indirecte du mal que ce font les adultes? Non, non, non. T'es bien fin, là. Je dis pas ça pour être fin, c'est vraiment parce que je le pense. Fin à le penser. À la prochaine chicane. Mon bureau, t'es ouvert, hein? Si jamais l'envie te prend de piquer une petite jansette. Merci. Je regarde mon album de famille et je m'interroge. D'où viens-je? Pour vous sousvez新 waspire. Si même lui il y a une petite petite chasse n'est pas jouée. M пальцы n'est pas impressionant. Une petite chasse tane. L'heureux n'est pas repose. J'y ai l'шаяości de mérite. Il y aК. Il y a plusieurs mois. Ça va tous mettre, et à cause de la gala. Après la deuxième phase, Sous-titrage ST' 501 ...